assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous ça va alhamdulillah aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, motivation ménage motivation ménage pour le jour de la rentrée, désolé il y a mes enfants qui fait du bruit et tout vous voyez mes chaises, quand on a des enfants c'est pour ça que j'achète rien franchement mon canapé il est dans un état pas possible, j'ai dit j'achète rien il faut que mes enfants grandissent d'abord et du coup là je suis en train de faire mon petit ménage pour la rentrée, faire des petits gâteaux pour la rentrée, pour ma fille préparer quoi, préparer tout, faire le chevet de ma fille etc et du coup je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage je suis en train de faire des petits gâteaux pour la rentrée, j'ai pu ver Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon là on a fini le ménage, on a fait le ménage et on a fini comme vous pouvez le voir voilà le ménage de la raderie là j'ai déjà fait des petits gâteaux aussi pour mettre au congèle pour le goûter de mère chati et tout après là on va manger et mettre les enfants à la sieste on va manger et mettre les enfants à la sieste et après on va attaquer les cheveux de mère chati mais les cheveux je crois que ça sera hors caméra parce que comme vous savez mère chati quand on fait le 13 et tout le monde pleure elle hirle 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 je vais vous je vais vous protéger parce que mère chati elle est mère chati elle est comme ça du coup voilà là on va manger il est déjà 13 heures j'ai même pas vu le temps passer mais déjà 13 heures on va manger mettre les enfants à la sieste faire la prière et attendre quand elle se réveille après on fait on fait les cheveux de mère chati finir tout et demain c'est l'école voilà voilà on vous prendra après quand mère chati fera les tresses challah alors pour le macadamide on a besoin de la farine voilà on a besoin de lait de coco du sucre moi je mets du sucre vanille parce que j'ai pas de cardamone sinon on met du cardamone et de levier au boulanger moi je vais mettre un peu d'huile comme ça ça va pas être ça va pas être bon en fait voilà après on mélange le tout et voilà quoi voilà après avoir mélangé le tout vous allez tenir une pâte comme ça c'est pas obligé de mettre de l'huile moi j'ai mis parce que quand le gâteau soit en cuis ils vont être élastiques ou un peu dure du coup mettre un peu d'huile ça ça empêche d'être comme ça sinon c'est pas obligé quoi voilà on va laisser la pâte monter pendant une minute voilà pendant une heure comme à dire une minute on laisse la pâte on va couvrir la pâte on laisse une heure et après on vient préparer le tout voilà ce que ça donne c'était trop bon moi j'ai fait des petits gâteaux comme ça je mets au congèle pour ma fille qui qui n'aime pas les gâteaux qu'on achète qu'on achète quoi du coup je préfère faire à la maison c'est économique et aussi ça fait plaisir à ma fille donc voilà et encore là il va aller à l'école et tout ça va nous aider pour le goûter tout ça et pour le match et pour le petit déjeuner et c'est donc voilà c'est vraiment il faut le faire regardez on a lavé les cheveux après on a fait le 13 voilà ce qu'on a fait aujourd'hui bon on va rentrer chez moi chaty voilà les pâtes voilà ce que ça donne c'est trop bon on va les manger avec du pain voilà bon appétit comme vous pouvez le voir j'ai déjà préparé le vêtement de demain que c'est pas facile avec des enfants je prépare en avance parce que maman fils il va dans la crèche ma fille à l'école du coup je prépare tout en avance voilà la petite tenue des charniers voilà voilà la petite tenue des mères chaty comme vous avez vu j'ai acheté cette petite robe pour elle une robe qui est un kilo haute de chaussettes et les baskets piment que j'ai acheté à chaussée à voilà sur ce sac et j'aimais tout ce qui est vous m'a demandé d'acheter tout ce qui est gobelet des oreillers couverture tous ces petits trucs qu'ils ont besoin là bas des nuits d'échange tout ça et voilà son petit sac et on se retrouvera demain là j'ai déjà donné le bébé aux enfants je vais donner un manger on a fait des pâtes comme vous pouvez le voir on mange des pâtes aujourd'hui et on se retrouvera demain pour le jour de la rentrée en espérant que ça va bien se passer j'ai mal au ventre je sais pas si c'est le stress parce que je suis stressé je vais je peux je peux vous le dire je sais pas si c'est le stress ou c'est une autre chose en tout cas c'est d'ici demain ça va pas je vais chez le médecin parce que c'est c'est des douleurs qui jamais ressentie et tellement mal et je me suis dit ça commençait depuis hier mais je me disais peut-être c'est le stress parce que rien qui dit penser ça me stresse je me suis dit je vais attendre jusqu'à demain qu'elle a rentré de ma fille passe voir comment ça va se passer la matinée parce qu'elle va faire qu'il y a une matinée et on verra si ça va pas mieux j'y vais chez le médecin même si j'aime pas trop le médecin mais bon je dois y aller du coup on se retrouvera demain Inch'Allah nous sommes lundi le jour de la rentrée pour ma fille lundi 4 ah c'est compliqué désolé je ne vous ai pas appris depuis le matin parce que je me suis réveillée c'était un petit peu on était un petit peu en retard et parce que comme je vous disais j'ai mal au ventre et vu que je ne fais pas la prière je ne me suis pas réveillée tôt parce que moi franchement la prière c'est une bénédiction pour moi quand je fais la prière je suis obligée de me réveiller tôt pour la prière et du coup je profite de faire faire tout ce dont j'ai besoin de faire après la prière mais comme là je ne fais pas je ne fais pas faire la prière je me laisse dormir et aujourd'hui on se réveillait un petit peu en retard mais ça va et du coup je n'ai pas pu vous prendre le matin j'ai dû très vite j'ai ramené ma fille à l'école et là je vous dis elle a pleuré j'espère qu'elle a arrêté de pleurer je l'ai laissée et elle pleurait comme si comme si on l'a tué en fait ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur j'avais le boule au ventre et tout mais là ça va j'ai la laissée j'espère que ça va aller je vais aller la chercher à 11h50 là j'étais à la crèche de mon fils j'ai déposé j'ai déposé mon fils et là maintenant je vais rester à la maison un petit peu sans enfants c'est bizarre c'est une première fois c'est une première fois et je vais rester un petit peu à la maison sans les enfants un bon une heure là tranquille et après je vais chercher ma fille je vais voir voilà et à 15h j'ai un cours de conduite une laissante conduite et à 16h30 j'irai chercher mon fils voilà doucement t'es beau doucement ça va ? elle est grande dis bonjour bonjour j'étais à l'école j'étais à l'école ça a été j'ai pleuré au début après ça va et voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas de vous abonner de liker on se retrouve pour une prochaine vidéo abonnez-vous